Hello les amis, c'est SuperRikio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du guide Minecraft 1.8. On est parti, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va faire de la pêche, avec 3 sticks et 2 ficelles. On peut se faire une fishing rod, une cadet à pêche. Qui va nous servir, une fois qu'on l'a en main, avec un clic droit, en direction de l'eau, à pêcher. Vous allez voir le petit bouchon à un moment donné. Vous voyez, vous avez vu qu'il y a eu un petit mouvement dans l'eau. Il y a un petit mouvement dans l'eau, des espèces de bulles, etc. Qui s'approche du bouchon, et à ce moment-là, il faut cliquer droit, c'est un réflexe à prendre. Dans la pêche, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez pêcher ce qu'on appelle des déchets. Des petites choses comme ça, des sticks, des eaux, des poches d'encre, des trucs comme ça. Des poissons, évidemment. Mais aussi des trésors, du matériel enchanté, des nemtags, des cannes à pêche, des arcs enchantés, plus ou moins abîmés. Donc voilà, c'est hyper intéressant la pêche. On va faire une petite session pour voir le type de matos qu'on va pouvoir attraper. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites ellipses, comme ça je vous montrerai au fur et à mesure de ce que je ramasse. Ah ben tiens, on parlait, là on a eu un arc normal. Là on a eu un arc normal, donc ça ne nous intéresse pas trop. Nous ce qu'on veut, évidemment, c'est du matos enchanté. Donc évidemment, il faut être patient. Voilà, là j'ai pris de la chair putréfiée, les amis, de zombies. Du poisskai, en veux-tu, en voilà. Encore du poisson, ça c'est du saumon. Allez, c'est parti. Donc du saumon, tripwire. Là j'ai pris des bottes en cuir. J'ai récupéré des bottes en cuir. Ah, un bouquin. Un bouquin enchanté, Ban of Arthropods et Protection 3. Ben dis donc, tu ne viens plus aux soirées. Donc ça c'est cool. Ça c'est très très cool. C'est-à-dire que grâce à une enclume, on va pouvoir enchanter du matériel, grâce à ces livres que nous avons pêchés dans des livres enchantés. Donc ça, ça fait partie par contre des trésors. Évidemment, of course. Ah ben là, j'ai attrapé une selle, me semble-t-il. Voilà. J'ai attrapé une selle, donc ça c'est cool. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment attraper des choses intéressantes. Je vais m'approcher un peu plus d'ici. Je vais vous montrer un truc juste après. Poskai. Ouh, creeper, attention. Alors creeper, vous pouvez aussi attraper un creeper. Et le ramener. Mais il faut faire gaffe, hein. Parce qu'on ne lui fait pas de dégâts. Bon, on va jouer. On va jouer. Merde, je n'ai pas pu me reculer. Oh, ce trou, dis donc. Donc voilà, vous pouvez aussi attirer... Vous pouvez aussi attirer les mobs avec. C'est l'idée. Allez. Ouais, une autre selle, je crois. Deux selles. C'est bon, on va pouvoir faire une écurie. Oh, les amis. Voyons voir ce que nous avons pêché. Est-ce qu'il est possible de pêcher ? Pour l'instant, du poisson. Bon, c'est quand même la base de la pêche, hein. Donc on va avoir quatre types de poissons possibles. Le poisson, le poisson cru, le poisson cru, le poisson globe, le poisson clown. Donc ces quatre types de poissons se mangent cru et donnent deux points de nourriture ou un cuisseau, si vous préférez, sur votre barre de faim qu'il y a ici. Attention au poisson globe qui va vous empoisonner, vous donner la nausée et plein d'effets négatifs. Donc à ne pas manger ce poisson, il ne se cuit pas, je crois. Tout comme le poisson clown ne se cuit pas. Les seuls poissons qui se cuisent, ce sont donc le poisson cru et le saumon cru, qui une fois cuit, vont donner six points de nourriture ou trois cuisseaux. Voilà, donc ça c'est pour les poissons. Bon, juste une petite précision pour le poisson globe, qui s'il ne se cuisine pas, va permettre quand même de faire des potions de respiration aquatiques qui vont vous permettre de respirer dans l'eau pendant trois minutes. Donc c'est quand même intéressant d'en avoir des poissons globe, ne serait-ce que pour les enchantements. Ensuite on va trouver ce qu'on appelle des déchets. Voilà, au niveau des déchets, on a des cannes à pêche, des bottes en cuir, du cuir, des eaux, des fioles d'eau, des ficelles, des bols, des bâtons, des poches d'encre, des crochets et de la chair putréfiée de zombies. Vous voyez, vous voyez, j'ai des bottes, j'ai chopé de la chair de zombies, un tripwire, dont la traduction est crochet. Un arc, une selle, voilà, donc ça c'est pour les déchets. Et après il y a les trésors, donc des arcs enchantés, des cannes à pêche enchantés, des livres enchantés, des lénuphars et des sels. Donc voilà, au niveau des trésors, pour l'instant moi j'ai eu des sels, et j'ai eu un livre enchanté, panne aux arthropodes et protection 3, donc c'est quand même plutôt sympa. Voilà ce que vous pouvez faire avec la pêche les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu aussi qu'on peut attirer les mobs et ou les joueurs, donc ça peut servir aussi la canne à pêche en PVP. On le voit de plus en plus d'ailleurs en PVP, l'usage de la canne à pêche comme arme pouvant attirer par exemple un ennemi qui s'enfuit. Ou par exemple si vous êtes en hauteur, vous pouvez soit lui faire des dégâts en le propulsant en l'air avec votre canne à pêche, soit l'attirer vers vous. Et voilà, donc c'est assez rigolo, la pêche c'est vraiment quelque chose d'intéressant en 1.8 sur Minecraft. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit tuto sur la pêche, j'espère que vous allez devenir des pêcheurs avertis. Et bien écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, merci à vous, ciao 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 !